Bonjour, nous voici à nouveau prêtes pour une nouvelle recette avec Anne-Sophie, team manager chez Topperware Alors Anne-Sophie, quelle recette vas-tu nous présenter aujourd'hui ? Je vais vous présenter les mini muffins à la courgette, à la feta et au fromage de chèvre Ok, alors Anne-Sophie, quels ingrédients as-tu besoin pour préparer cette recette ? Une courgette, on va l'éplucher pour enlever un peu le duvet qui est sur la courgette Alors après on a besoin d'un petit bloc de feta, un peu de fromage de chèvre, 3 oeufs, de l'huile d'olive, du fromage qu'on va râper dans notre moule à fromage et la farine fermentante ou alors on prend la farine normale et on rajoute donc un peu de l'huile Ok, alors on est parti pour l'épluchage, est-ce que tu veux que je t'aide ? On peut préchauffer le four déjà à 180, donc on va utiliser les moules mini muffins comme tous les multiflex chez Tupperware donc on va les passer sous l'eau, pour ne pas que ça colle Donc ici je vais demander à Marie-Anse de bien les passer juste un petit peu sous l'eau Alors ici donc avec la courgette, on va l'éplucher un petit peu comme ceci Et puis alors on va la couper donc dans notre extra chef Voilà donc on enlève en gros un petit peu le duvet On les essuie pas Anne-Sophie hein ? Non, non, on va laisser toujours avec un peu d'humidité Ok, les mouillés c'est les graisser Voilà moi j'explique toujours à mes clients qu'il faut toujours bien les mouiller et que c'est vrai que si on ne les utilise pas assez, ils deviennent un peu blanchades mais il ne faut pas se tracasser, c'est parce qu'on ne les utilise pas assez Mais par contre quand ils deviennent un peu gras, alors ça commence à coller Donc il ne faut pas se tracasser non plus, donc je donne un petit conseil à mes clientes C'est de les tremper dans l'eau avec du vinaigre et du bicarbonate de soude et puis on est reparti après donc pour un petit temps sans problème Voilà donc ici on prend notre extra chef Et alors on va mettre nos morceaux de courgettes Le fabuleux extra chef Qui va couper donc en tout petits morceaux Voilà On prend plus ou moins une bonne courgette Voilà donc ici je vais reprendre mon couvercle du petit tourbois cher On va le poser ici Alors ici donc on va pré-cuire un petit peu notre courgette dans notre pichet micro-cook Voilà donc on doit mettre un tout petit peu d'eau Et puis pendant ce temps là on va préparer la préparation avec la farine Voilà donc on prend bien notre petite spatule pour bien racler Voilà donc on met un tout petit peu d'eau Marianne Est-ce qu'on peut montrer le résultat ? Voilà cet appareil tout à fait magique C'est l'extra chef Voilà le couvercle On met un petit peu d'eau et alors on met plus ou moins 6 minutes Alors ici donc dans notre pichet 4 en 1 On va y mettre la farine On va y verser le lait Alors dans notre shaker on va mettre les oeufs Comme ça on va bien les rendre bien mousseux pour mettre dans la préparation On va déjà mélanger le lait avec la farine avec notre batter Voilà donc on check les 3 oeufs C'est vrai que grâce au shaker les oeufs vont être vraiment bien mousseux Ça fait vraiment une bonne petite mousse Moi je préfère à chaque fois les mettre dans mon shaker Pour les mettre directement dans la préparation Voilà On rajoute l'huile Alors ces petits muffins sont sympas On peut remplacer par donc les sortes de fromage J'en aime pas trop la feta ou le chèvre On peut mettre ça par des fromages beaucoup plus doux Et alors ces petits muffins on peut s'en servir pour l'apéro C'est assez sympa on peut les manger donc froid ou chaud Et alors on peut les mettre aussi en accompagnement avec une salade C'est très sympa aussi On mélange bien On a plus qu'il y ait des petits grimeaux grâce à ce souhait Voilà donc ici on va attendre donc les morceaux de courgettes On va prendre notre bloc de fromage et notre moulin à fromage Donc grâce à ce moulin à fromage on peut donc râper son gruyère, son parmesan, du chocolat, des biscuits On peut faire aussi même la mozzarella Ça c'est les clients sont très étonnés de pouvoir avoir des petits filets avec la mozzarella Ça c'est le coup et peut-être à la fin Moi je le fais toujours à la fin Mais bon si on veut on peut le faire Entre Et le parmesan aussi Le parmesan et je dis toujours à mes clientes aussi Si on veut l'avoir vraiment en poudre on le repasse une deuxième fois Et alors on l'a vraiment en poudre comme dans les sachets en magasin Voilà donc moi je secoue comme ceci Comme ça ce qui se trouve dans le petit cône Et bien donc il n'y en a plus Voilà Donc on le rajoute à notre préparation Alors on va prendre la feta et le chèvre Qu'on va adoucir dans notre petit turbo chèvre Pour mettre à la préparation aussi Ma petite spatule Donc le chèvre ça on peut le mettre directement Celui-là il est beaucoup plus tendre Qu'est-ce qu'on ferait sans nos petits chèvre C'est tellement plus facile J'aurais pu le mettre aussi dans le plus grand On peut le faire en deux fois On reprend notre petit couvercle C'est super bien émietté C'est vrai qu'on aurait mis les blocs comme ça Avec la feta ça aurait été un peu plus compliqué pour mélanger On dirait de la feta râpée Et voilà Donc on va mélanger le tout Tu vas épicer à ce moment-ci Oui je vais mettre du sel et du poivre La bourgène n'est pas encore finie Bientôt à mon avis Donc on va rajouter un peu de sel Un peu de poivre Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas trop de sel Parce que comme il y a déjà la feta qui est assez salée Donc on en met vraiment un tout petit peu Et moi j'aime bien quand c'est bien poivre Voilà Après quand on va rajouter les légumes On ne va plus prendre notre batteur Mais on va prendre la spatule Et puis on remplira donc nos petits muffins Et ça c'est une recette qui est assez sympa Parce qu'on peut la préparer donc à l'avance aussi Parce qu'après donc on peut la manger aussi froide que chaude En apéro ou en accompagnement Voilà Voilà nos courgettes Merci Et tu les mets chaudes dedans Oui directement On mélange tout Ils ont gardé une belle couleur La cuisson au micro-ondes permet de garder la couleur de la chlorophylle Ici j'aurais peut-être besoin d'une petite cuillère pour remplir les fines Et alors on va poser directement sur la plaque Pour avoir plus facile donc à transporter nos moules C'est préférable de les mettre Oui pour le transport Comme ça c'est beaucoup plus facile Et voilà donc on va remplir Et là on peut remplir vraiment jusqu'à rabord Ça ne va pas gonfler comme des petits champignons Donc on remplit On aurait pu prendre notre poche à dos et le squeezer Aussi mais alors il faut être sûr que les morceaux de courgettes soient vraiment tout petits Parce que sinon ça risque que ça ne passe pas Voilà donc ici maintenant on vient de terminer de remplir nos petits moules Donc on va les mettre dans le four Donc plus ou moins 15 minutes à 180 degrés Et bien voilà donc la cuisson est terminée Donc ça accue plus ou moins 20 minutes Donc on va les démouler très facilement avec nos multiflex Donc comme ceci Et alors maintenant je vais faire donc une belle présentation d'assiette Voilà donc notre présentation d'assiette Donc on a réalisé donc 30 mini muffins Chèvres, feta et courgettes Et bien voilà encore une recette réussie Anne-Sophie Et très facile à faire en plus Ça me donne vraiment envie Je peux ? Oui oui vas-y vas-y Et bien voilà rendez-vous la semaine prochaine pour une de nos nouvelles recettes Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501